oui à bonsoir afrique mon afrique je viens de publier un livre sur amazon et voici le titre du livre et v est ce que c'est une coïncidence numérique ou bien un vide historique pourquoi le chiffre 2 chez les adiatados dans l'afrique de l'ouest est si phonétiquement sématiquement phonémiquement similaire au chiffre 2 de la bible la bible nous dit que la deuxième personne créée par dieu s'appelle eve et les adiatados aussi disent ve pourquoi une telle coïncidence voici le problème y a-t-il un rapport entre les hébreux et les adiatados de l'afrique de l'ouest bon les hébreux nous disent que la deuxième personne créée par dieu s'appelle eve bon nous ne savons pas si c'est comme c'est comment ça et les adiatados aussi disent ve et il n'y a aucune langue sur la terre il n'y a aucune langue sur la terre dans laquelle le chiffre 2 s'appelle ve et on dit eve eve la deuxième personne de la bible vous savez ça genèse 2 verset 21 il ya autre chose lorsque nous prenons le nom d'un dans genèse 49 jacob disait que dans cela comme un serpent qui va taper dans l'ombre et montrant le talent des gens comment est ce que les adiatados de l'afrique de l'ouest maintenant savent que on appelle le serpent d'un voilà une discussion à faire et ne soyez pas super regardé ceci le nom adonai lorsque moïse a vu dieu dans le buisson ardent il dit adonai dieu qui se manifeste à travers le feu comme est ce que les adiatados savent-ils que on appelle adon feu ou comment moïse savait-il qu'on appelait feu ados nous nous arrêtons pas là-bas vous avez aussi le mot yahweh ou yahweh et les adiatados disent yahweh alors yahweh et bon il ya beaucoup de l'explication des africologues mais pourquoi ces choses sont si similaires est ce qu'il ya une relation entre les hébreux et les adiatados nous n'allons pas nous arrêter là-bas voici d'autres communalités par exemple les noms vous avez le nom éli le nom il chez les adiatados veut dire ça existe vous avez le mot kushim vous avez le nom koussi koussinan koutime vous avez le nom anato vous avez le nom bani il ya même un village qu'on appelle le village de bani pourquoi est ce que ces noms sont si similaires avec les noms de la bible et quand nous venons sur la pratique religieuse les adiatados ont aussi ce qu'on appelle le sabbat klambe mouzambé et ils ont aussi affla eau de purification et surtout surtout lorsqu'on parle des jumeaux les adiatados donnent du haricot bien des lentilles aux jumeaux la même chose dans la bible où est ce que les adiatados ont trouvé cette similarité avec le peuple hébraïque alors ce monsieur nous dit que les adiatados sont venus de l'irac et ils ont le quartier à jatomé et ils sont venus en égypte dix ans avant l'arrivée des juifs alors allez sur amazon chercher ce livre lisez le et la description continue merci